Nous allons étudier le daf Kavtet dans Maseret Gittin. Nous reprenons la dernière ligne du daf Kavret Amolbet, Alef Dalet, Ikad et Amre. On a une seconde version du dernier enseignement qu'on avait vu. On avait une discussion justement par rapport au Bédine Israël et au Bédine des Rakoum, des idolâtres. Est-ce que lorsque un de ces deux Bédine tranche comme quoi une personne doit être mise à mort, est-ce qu'on part du principe que la mise à mort sera forcément actée et donc effective ? Et donc on peut partir du principe que la personne entre-temps est morte ou pas et on reprend du coup cette discussion, mais exactement à l'envers avec un autre postulat de départ. Et donc ce qui était des objections précédemment deviendront des preuves et ce qui était des preuves deviendront des objections. Et qu'il y a d'autres qui disent que la discussion était ainsi, Amar Av Yosef, Loshanun, El Abbé Védine chez l'Ovde Kohavim, que tout cela n'a été dit que dans un Bédine d'Ovde Kohavim, un Bédine donc de non-juif. Abbé Védine chez l'Israël, Kevan de Nafak le Dine, les quatre lames, quatre lélé. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas certain qu'une personne soit morte et qu'on ne peut pas laisser sa femme se remarier, c'est lorsque c'est un Bédine de Rakoum qui a jugé et qu'il a condamné à mort. Mais un Bédine chez l'Israël, eh bien, quand ils ont décidé de le tuer, ils le tuent. Un Bédine chez l'Ovde Kohavim, c'est possible qu'ils changent d'avis. Pourquoi ? Parce qu'on peut les acheter avec du shokhad, avec de l'argent. Abbé Védine, à ce moment-là, on aurait objecté en disant, mais même un Bédine juif peut changer d'avis, non pas parce que les juges sont achetables avec des pots de vin, mais parce qu'ils peuvent lui trouver après coup un shokhad. On a, nous, une habitude de chercher toujours un mérite à la personne pour éviter la peine de mort. Quand est-ce que les juges cherchent un shokhad, c'est avant d'avoir terminé le jugement. Une fois que le jugement a été terminé, on ne cherche plus de mérite à la personne, on ne cherche pas à changer le dit. Et donc, pour l'instant, l'Agmar a l'air de trancher que finalement, l'inverse de ce qu'on avait dit hier, finalement, c'est dans un Bédine non-juif que l'on peut imaginer un changement d'avis, même après la condamnation à mort. Par contre, dans un Bédine chez l'Israël, une fois que la condamnation a été actée, on est certain que la personne a été mise à mort. Et c'est pour ça qu'on a une contradiction dans les enseignements. L'Agmar a dit, l'Imam, il s'est allé. Peut-être qu'on a une preuve de la Mishnah. Comme chez un Blushna, il y a eu le mot. Tout cas où deux personnes se dressent et disent, mais l'Imam est-il shploni. Nous témoignons sur telle personne. Chez l'Imam, il y a eu le bédine chez Ploni, qu'il a été condamné dans ce Bédine, ou Ploni ou Ploni Aida, et qu'un tel et un tel ont été les témoins qui l'ont accusé. A Rézé Yareg, on peut le tuer. Cet enseignement qu'on avait cité hier est rapporté ici comme preuve. On voit bien que lorsque l'on a une personne qui vient nous dire que dans un Bédine juif, dans une autre ville, on a condamné une personne, et que cette personne est maintenant dans la ville en question, on peut le condamner à mort. Et de là, on voit qu'on ne craint pas, on ne craint pas qu'entre la condamnation qui a eu lieu dans l'autre ville, et le moment présent, le Bédine de la ville en question ait pu changer d'avis et trouver un srout. Donc ce serait peut-être une preuve qu'une fois qu'un Bédine juif a condamné une personne à mort, eh bien le Bédine ne change pas d'avis, par principe. L'Agman a dit, non, ici ce n'est pas une preuve. Dilma Borerchan, là-bas, c'était quelqu'un qui était en fuite, puisqu'il était condamné dans une ville, qu'on le retrouve dans une autre ville, puisqu'il est en fuite. Ce n'est pas une preuve qu'un Bédine ne change pas d'avis, mais c'est une preuve ici que puisqu'il est en fuite, on parle du principe que justement, s'il s'est enfui, c'est que le Bédine n'a pas changé d'avis. Mais ça ne veut pas dire qu'un Bédine israël en général ne change pas d'avis, donc on n'a pas de preuve à notre postulat. Tashma, l'Agmara vient essayer de rapporter une autre preuve, avec une Braïta, qui ne peut pas être lu au sens premier, et donc le sens qu'on va lui trouver sera peut-être une confirmation à Rav Yosef. Tashma, quelqu'un qui entend dans un tribunal juif, des gens qui travaillent au tribunal et qui disent que telle personne a été tuée, telle personne a été mise à mort. Yassiou etichot, sa femme peut se remarier. Si par contre, il entend la même information, mais venant d'un bourreau non-juif, on ne peut pas épouser sa femme. Donc au sens premier du terme, on imagine que ce sont des gens qui travaillent dans un Bédine juif, ou dans un Bédine chelakum, qui témoignent sur la mort, la mise à mort de quelqu'un. Et l'Agmara tout de suite dit non, ça veut dire quoi qui témoigne sur sa mort ? On peut aussi dire ça, pourquoi il est Mamed Mamash ? Si tu veux dire vraiment qu'il témoigne sur sa mort réelle, effective. Mais il est Mamed Mamash. Il est en train de témoigner pour une halakha, mais lorsqu'il est en train de discuter avec un copain, et qu'il ne sait pas qu'on écoute, et qu'il ne sait pas qu'on a besoin de ce qu'il dit pour une halakha, qu'on appelle Messir Hivitomo, il parle de manière naturelle, naïve, sans se poser de questions. On le croit ? Du coup, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'on ne croit pas un bourreau non-juif, lorsqu'il témoigne sur la mort effective d'une personne, on est obligé d'imaginer ici que, quand on disait Mamed ou Nehira, il est mort ou il a été mis à mort, ce n'est pas réellement qu'il est mort, mais qu'il est condamné à mort. Et du coup, si on reprend toute cette bretta, et qu'on imagine que ça parle de condamnation à mort, ça veut dire qu'au début, quand on a dit qu'un Bédine Israël qui a dit cela, eh bien on peut épouser la femme de la personne en question, ça veut dire qu'un Bédine qui annonce qu'une personne était condamnée à mort, on pourrait épouser sa femme, et ce serait une preuve à ce qu'a dit l'Agmara, c'est dans la deuxième version de Rav Jusset, c'est-à-dire qu'un Bédine Cheikh Israël, lorsqu'il dit qu'une personne est condamnée à mort, on peut être certain que la personne le sera réellement. Il m'a dit non, ne dis pas ça. Finalement, reprend le sens premier, on parle vraiment de quelqu'un qui est mort, et si tu te demandais tout à l'heure, pourquoi finalement on ne croit pas à un bourreau non-juif, qui dit que la personne est morte, pourquoi on ne croit pas à le même cas, dans le cas des bourreaux non-juifs, tu m'as demandé, en disant que finalement comme il parle de manière naturelle, spontanée, on devrait le croire, tout ce qu'on a dit qu'on croit à un idolâtre, lorsqu'il parle de manière naturelle et spontanée, c'est lorsque c'est un sujet qui ne le concerne pas. qui le concerne comme ici le bourreau, il a tué, il n'a pas tué, il peut être fier de dire qu'il l'a tué, alors que ce n'est pas le cas, il peut avoir honte de dire qu'il l'a tué, alors qu'il l'a tué, ainsi de suite, comme c'est un sujet qui le concerne, on est en train de dire finalement, que même lorsqu'il n'a pas la connaissance du fait, qu'il témoigne et qu'on ait besoin de ses paroles, on part du principe qu'il peut avoir un intérêt à finalement ne pas dire la vérité, donc c'est la deuxième version ici, encore une fois, la discussion qu'il y avait entre cette version et la version précédente, c'est est-ce qu'on a deux enseignements, un qui dit que la condamnation d'un beddine, et bien, est pour une certitude que la personne est morte, un autre qui dit l'inverse, la question c'est quel est le beddine qui peut changer d'avis ? La première version c'était le beddine juif qui peut changer d'avis, on avait dit hier, parce que jusqu'à après la condamnation, il cherche un srout, et le beddine goy non, même si on peut l'acheter avec de l'argent, c'est avant la condamnation mais plus après, et la deuxième version qui est celle sur laquelle la gomara termine ici, qui est exactement l'inverse, un beddine chez l'israël, trouvant ce srout avant la condamnation mais pas après, et les non-juifs lorsqu'ils prennent du shokhan, ils acceptent de l'argent de les juges, c'est avant la condamnation mais pas après, donc du coup, c'est la condamnation d'un beddine juif qui est définitive, et pas la condamnation d'un beddine goy. Nouvelle mishnam, quelqu'un qui amène un get, en Eretz-Israël, donc il est en Eretz-Israël, il amène dans une autre vie d'Eretz-Israël, donc il ne doit pas dire, et il tombe malade. Alors le deuxième shalecho, nous dit ici la Mishnah, qu'il peut envoyer le get, dans la main de quelqu'un d'autre, il nomme un shaleach, comme il est malade et qu'il ne peut pas terminer seshlichut, sa mission, il nomme quelqu'un d'autre, et il lui dit s'il te plaît, on va emmener le get à Tivayad, à Jérusalem. Mais par contre, si le mari au départ, avait dit au premier shaleach, tu sais, tu vas voir cette femme-là, ma femme, tu prends cet objet qu'elle va te donner, et tu lui donnes mon get. Il dit si la Mishnah, dans ce cas-là, il ne pourra pas nommer un shaleach, mais il dit pourquoi, ici nous dit la Mishnah, non pas tellement à cause du get, comme ça que ça ressort, mais parce qu'il ne veut pas que l'objet soit mis dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que la Mishnah nous dit, que lorsqu'il y a une autre partie dans la mission, qu'il y a un objet, peut-être qu'il ne veut pas que cet objet soit dans les mains de quelqu'un d'autre, qui est moins digne de confiance, pour le mari. En tout cas, la Mishnah a dit, qui a parlé dans le cas de Hala, quelqu'un qui est malade, lorsqu'on parle de quelqu'un qui en est, elle nomme un autre shaleach, la Mishnah a parlé de quelqu'un de malade, nous dit, « Attention, ce n'est pas un hasard, Hala, c'est vraiment Hala, c'est-à-dire que s'il n'est pas malade, s'il n'est pas malade, il ne peut pas choisir de nommer un shaleach pour terminer sa mission. » La Mishnah a dit, « Mette en mission d'évidence, c'est marqué. » « Celui qui amène un get, est Israël et qui tombe malade. » En général, les amouraïm viennent rajouter des informations que la Mishnah a omis et a pensées sans l'écrire, mais ici, c'est marqué. La Mishnah, c'est pas si évident. « Maud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire ? » « Tu aurais pu penser que même s'il ne tombe pas malade, il peut nommer quelqu'un d'autre. » « Et la raison pour laquelle on a parlé de quelqu'un de malade, c'est juste que c'est l'habitude en général. En général, lorsque quelqu'un est missionné, il va au bout de sa mission, et la raison qu'il fait en général qu'il change d'avis et qu'il nomme quelqu'un d'autre, c'est justement parce qu'il est malade. « Kamash malade, Kamash malade » nous dit « Seraf ka'ana » que sinon, c'est pas un hasard si on a dit « Kala », c'est pas une manière de parler, c'est réellement une condition nécessaire. Un chaliach ne peut pas nommer un autre chaliach, sauf s'il est malade. Et la Gmara, maintenant, va se poser la question. « Echidame, comment fonctionne cette Mishnah ? De quel cas parle-t-on ? » « Ide, amarle » et... Quelle est la phrase que le mari lui a dit au départ ? S'il lui dit « Holer » « Va, amen, emmène ce guet. » « Afalgal deloha l'anami » si c'est ça, comme on verra dans la suite, qu'a priori, à partir du moment où il a simplement dit d'emmener le guet, ça veut dire qu'il lui a laissé la liberté de s'arranger par tous les moyens pour que le guet arrive. Et donc, « Afalgal deloha l'anami » je ne comprends pas pourquoi la maladie change quelque chose, qu'il soit malade ou pas malade, tant que la mission est accomplie, le guet est arrivé là-bas, ça devrait être bon. « Ide, amarle » et si par contre il lui a dit « Tu sais, je veux que toi, tu y ailles. » Comment on va encore une fois dans la suite, dans la braïta ? « A priori là, puisqu'il a émis la condition que ce soit lui qui donne le guet. » « Afalgal deloha l'anami » « Moi j'aurais compris que même si ton malade, ça ne change rien. » « Et si c'est en plus, c'est « Rabban deloha l'anami » qui parle dans la mishna, « Afalgal deloha l'anami lo, quoi qu'il arrive, même si ton malade, ça ne change jamais rien. » Ici, on a une braïta qu'on va citer ici et qui nous montre que finalement, ce n'est pas réellement la maladie, la personne, qui change quelque chose, mais c'est en fait la manière que le mario a eu de dicter la mission à son message. Et s'il lui a dit « Emmène ce guet là-bas », c'est-à-dire que l'essentiel, encore une fois, et que le guet arrive, et donc le shaliach a la liberté de nommer quelqu'un d'autre. Ici, par contre, il lui a dit « Toi, Emmène », à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de changer, la mission est précise et limitée, il ne peut pas sortir de ce cadre. D'où on voit que finalement, c'est plutôt ça qui change qu'autre chose. Détal, c'est une braïta qu'on explique tout de suite et qui va nous expliquer la question de l'agma. « Emporte ce guet là à ma femme. » Il peut le shaliach nommer quelqu'un d'autre. « Toi, tu emportes ce guet à ma femme. » « En ce cas, on nous dit la braïta, il ne peut pas nommer quelqu'un d'autre. » Et ici, « Rajbag » « Benkahu 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 en shaliach aussi shaliach » Donc, si il dit Rajbag, quoi qu'il arrive, quel que soit le discours du mari, il ne peut pas nommer un shaliach. Donc, on a finalement deux avis. Mais ces deux avis ont l'air de ne pas accorder d'importance au fait que la personne soit dans un cas de force majeure comme la maladie ou pas. Et c'est ça qui étonne la gemara. La gemara s'étonne que la mishna fasse une différence entre quelqu'un de malade, en tout cas en afkana. En afkana compris que dans la mishna, lorsqu'on parlait de quelqu'un de malade, c'était quelqu'un réellement de malade et qu'il y avait une différence entre quelqu'un de malade et quelqu'un qui ne l'est pas. On voit que finalement, les deux avis que l'on connaît dans la braïta font une distinction. Le premier avis fait une distinction entre quelqu'un qui dit emporte ce guette ou je veux que toi tu emportes ce guette et c'est le rajwako qu'il arrive. On ne commence même pas à discuter. On ne pourra jamais nommer un chaliach. Donc la gemara dit comment se fait-il que Ravkana explique que dans la mishna soit la mishna ? La gemara dit soit tu dis que la mishna ou selon Ravkana en tout cas, c'est un autre avis. C'est-à-dire qu'on aurait les deux avis de la braïta. Celui qui dit que lorsque le mari ne parle que d'emporter le guette, eh bien le chaliach est libre de faire ce qu'il veut quoi qu'il arrive. Et selon Ravkana, pas du tout. Et ici, on aura un avis qui pense que non. Même quand il lui dit emporte le guette ce sera un troisième avis qui nécessiterait que la personne soit en cas de force majeure pour pouvoir nommer. Ce serait un troisième avis. Et si tu veux, dis non. Tu n'as qu'à dire finalement que c'est un des deux avis de la mishna. Donc soit un akama, que c'est en fait un cas où la personne a dit je veux que toi tu emportes mon guette et que selon la mishna ça ne devrait pas marcher. Mais c'est pour ça que la Ravkana a précisé que la mishna a bien fait de justement préciser que la personne est malade et qu'en fait lorsque dans la braïta on a dit que quelqu'un qui précise je veux que toi tu emmènes ça ne marche pas c'est parce qu'on n'avait pas parlé du cas où il était malade qui aurait le droit. Donc ce sera un troisième avis par rapport à la mishna. soit on dit encore une fois que c'est les deux avis soit Tanakama soit Rajvag et dans les cas où il dit ça ne fonctionne pas selon Tanakama quand lorsqu'il lui dit je veux que toi tu emmènes selon Rajvag dans n'importe quel cas et bien il serait les deux d'accord que dans un cas où la personne est malade ce serait différent parce qu'encore une fois la braïta n'a parlé que de la distinction entre les deux phrases de départ mais n'a pas parlé de la différence entre quelqu'un de malade ou pas donc on a éventuellement trois avis sur la question ou deux avis qui feraient une distinction entre la maladie et une distinction entre les types de discours que le mari a fait. On reprend la mishna celui qui emmène un guet dans un arrêt de séréal et qui est tombé malade il peut nommer quelqu'un d'autre qui dit que lorsque quelqu'un dit donner ce guet à ma femme ou qu'il y a trois personnes écrivez un guet et donnez-le à ma femme ce sont ceux-là qui devront écrire et on déduit le fait qu'on ait marqué qu'eux doivent l'écrire et le donner ça se sentant en personne d'autre et donc on voit ici qu'il ne peut pas nommer quelqu'un d'autre Amar Abaye Abaye répond dans une première réponse il dit que c'est différent là-bas c'est parce que ça fait honte au mari pourquoi ? parce que le mari a dit écrivez un guet pour ma femme et donc du coup ici il a honte de ne pas pouvoir lui-même écrire ou faire écrire le guet et du coup il ne veut pas ici que cette information soit transmise à quelqu'un d'autre donc c'est un exemple à laquelle à bas ça ne marche pas mais ici dans un cas classique où il dit donne le guet à ma femme il n'y a pas de raison que la personne ait honte que quelqu'un d'autre sache que ce n'est pas lui-même qui donne le guet par rapport à l'écriture il peut y avoir une honte par rapport au don non c'est la première réponse qui est donnée ici par Abaye pour justifier que dans le cas d'abord on parle d'écriture et bien le chaleur n'a pas le droit de renommer quelqu'un d'autre on explique donc c'est parce que le mari ne veut pas que la formation se sache et dans le cas où on parle un guet à donner il peut le faire s'il est malade parce qu'il n'y a pas de raison pour le mari autre réponse Rava Amar la réponse ici de Rava c'est autre chose c'est parce que ici il ne lui a pas dit directement de faire il lui a dit de faire écrire à quelqu'un et il y a une différence ici entre le fait que finalement même la personne qui va être nommée dans la personne elle dit je veux que tu écrives après il nomme quelqu'un d'autre justement pour écrire et donc pour écrire finalement le texte et ici ce sont des paroles le fait d'écrire tu devras écrire ça et bien ce ne sont que des paroles et ça n'a pas le même statut que l'action de donner un guet si il a dit son chelard donne le guet son chelard peut nommer quelqu'un et dire voilà moi je devais donner je te missionne toi pour donner mais si le mari a dit je veux que vous écriviez et que la personne aille transmettre ces paroles là à écrire à quelqu'un d'autre ça ne se transmet pas en chéros c'est comme ça qu'on va justifier la différence entre notre mishnah et la mishnah suivante donc on va dire maï benayou quelle est finalement la différence à l'achique qu'on peut trouver entre ces deux réponses la première réponse c'est c'est celui qui dit je veux que tu donnes un shtah matana écrivez un document de don à quelqu'un je veux écrire un document comme quoi je donne une partie ni bien une personne s'il a dit à son cher écrit un document pour moi au nom de telle personne et que cette personne nomme quelqu'un d'autre et bien pareil ici c'est finalement une shrihout qui est plus liée à des paroles à écrire plus qu'à un acte réel de faire quelque chose et du coup ça ne se transmet pas selon Rava selon Abaye oui du coup que cette mishnah entre Rava et Abaye sur la raison d'ici revient une mishnah qui est ravouchmuel ou est-ce pas des shmuel de ravouchmuel pourquoi ravama matana et nakéget Ravi pense que le fait de donner et d'écrire un get à un document de don c'est pas comme un get ou shmuel amar matana rye kéget et shmuel pense que le don ça fonctionne comme un get et du coup on a notre mishnah entre Rava et Abaye est-ce que finalement on estime que les paroles peuvent être transmises ou pas on retrouve finalement cette même marroquette ici entre Rava et Shmuel donc Rava pense que finalement on peut donner à quelqu'un pas comme le get donc s'il pense que l'on peut donner c'est qu'il pense comme Abaye et du coup on a Shmuel qui pense que finalement c'est la même chose on ne peut pas transmettre et du coup c'est exactement comme Rava qui pense que comme ce sont des paroles on ne peut pas les transmettre il faut que le chaliar soit nommé pour une action pour qu'il puisse nommer un autre chaliar pour une action on reprend maintenant la mishnah et il a marqué lorsqu'on a emprunté quelque chose lorsqu'on a loué quelque chose on ne peut pas le prêter à nouveau on ne peut pas le mettre en location à nouveau et donc ici il nous dit l'essentiel n'est pas réellement pour le get l'essentiel de cette halakhé il nous apprend qu'on ne peut pas lorsqu'on a une mission par rapport à un objet de garder un objet ou de louer un objet ou de l'emprunter ce qui est finalement celui qui loue ou qui emprunte un statut de chômeur plus ou moins de gardien de l'objet celui qui est gardien de l'objet soit parce qu'il l'a emprunté soit parce qu'il l'a loué ou parce qu'on l'a nommé gardien ne peut pas ne peut pas le transmettre à quelqu'un de l'autre puisque la personne a confiance comme la personne qu'elle a choisi lui répond mais c'est pas vrai c'est l'actuel indien qu'on ne peut pas lorsqu'on est gardien d'un objet le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre ça même les enfants du Talmud Torah ils sont au courant de cet halakhah il a dit il a dit ici le khidou c'est aussi que par rapport au get que parfois ça ne marche pas pourquoi c'est comme s'il lui avait dit je ne veux je mets une condition je ne veux que tu ne sois divorcé qu'au bédine qu'au bédine qu'au bavite qu'à la maison et finalement elle est divorcée à l'étage où il a dit je veux que tu sois divorcé par la main droite et qu'il le fait par la gauche ce qui finalement est une condition qui n'est pas appliquée ce qu'il est en train de dire ici Rabbi Ochanan c'est qu'en fonction des cas en fonction de la précision que le mari a mis dans sa condition parfois la condition peut être vraiment une condition par rapport au divorce je ne veux qu'elle soit divorcée que et à ce moment-là c'est une halakha qui a une importance dans Gittin au-delà au-delà de l'importance finalement dans cette halakha de Shumira de garder un objet qui selon Rabbi Ochanan est quelque chose d'assez évident que tous les enfants connaissent en tout cas ce qui est intéressant c'est que même Rabbi Ochanan nous dit que c'est dans certains cas Zimnin dans certains cas et bien le Giet ne marche parce qu'il veut dire que dans la plupart des cas dans la plupart des cas on peut avoir souvent des cas où même s'il lui a dit Job tu prennes l'objet et que finalement il a nommé un Shaliyah ça fonctionne il m'a dit explique pourquoi lorsque c'est la femme qui est sortie qu'elle lui a donné l'objet qu'elle lui a donné le Giet tout est d'accord que ça fonctionne pourquoi ? parce que même s'il a nommé un Shaliyah il a nommé un Shaliyah mais essentiellement ici il a voulu que la personne récupère l'objet et que le Giet soit donné et c'est ce qui est le cas finalement les choses se sont déroulées dans l'ordre prévu et on n'a pas réellement de certitude que la personne voulait que ce soit son premier Shaliyah qui prenne l'objet même si entre toi il a nommé quelqu'un d'autre et que c'est cette tierce personne qui finalement a reçu l'objet et a donné le Giet on n'est pas certain que réellement ça pose problème donc ça devrait marcher Kip Liguet quand est-ce qu'il commence à avoir une discussion dans le cas où il a dit dans le cas où il a dit attention je veux que tu prennes l'objet avant de donner le Giet et là il est parti le Shaliyah celui qui a été nommé par le Shaliyah et il a inversé il a d'abord donné le Giet et après il a pris l'objet Rabi Ochanan dit que ça ne fonctionne pas et a fortiori s'il a nommé un Shaliyah il a marché finalement pense que même le Shaliyah peut faire ça et est-ce que lorsque le mari a émis une condition qu'il a dit je veux que tu prennes cet objet et que tu lui donnes le Giet qu'après s'il a inversé les choses s'il a inversé les choses lui est-ce que ça marche ou pas c'est un grand macho mais avant cela il témoigne au Bédin qu'il assistait à l'écriture et à la signature mais du coup le dernier Shaliyah celui qui va donner de manière effective le Giet n'aura pas besoin de témoigner sur l'écriture et la signature et là Omer il dira simplement Shaliyah Bédin je suis envoyé par le Bédin et le Bédin de la ville qui recevra le Giet comprendra que finalement entre temps le Bédin qui l'a envoyé à lui-même accepter le témoignage du premier Shaliyah Ils ont dit au fils de Rabi Abaou Pose la question à Rabi Abaou ton père Shaliyah des Shaliyah M. Shaliyah Olo Est-ce que lorsqu'on a un Shaliyah numéro 1 qui a nommé un Shaliyah numéro 2 Est-ce que on a vu que c'était possible Est-ce que le Shaliyah numéro 2 peut nommer un Shaliyah numéro 3 c'est la question ici qu'on pose à Rabi Abaou Il leur a répondu Abimi Regardez la Mishnah il n'y a pas de question puisque c'est marqué dans la Mishnah que le premier Shaliyah peut en faire un deuxième après c'est marqué le dernier Shaliyah n'aura pas besoin de témoigner on n'est pas dit le troisième on a dit le dernier comme si finalement on pouvait avoir une succession d'envoyer et que finalement l'essentiel c'est que le dernier n'est pas en témoignage tu vois bien qu'il peut être nommé Shaliyah et là il dit maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que le deuxième Shaliyah lorsqu'il crée un troisième Shaliyah est-ce qu'il doit le faire Abeddin ou pas c'est ça la question qui est intéressante d'Odyssey Abeddin pourquoi ? parce que le premier Shaliyah a dû assister à l'écriture et à la signature lorsqu'il est malade et qu'il doit nommer quelqu'un d'autre il est obligé d'aller Abeddin pour nommer et dire Abeddin Abeddin pour enteriner ce témoignage sur la signature et sur l'écriture lui a besoin de passer Abeddin maintenant lorsqu'il a nommé le Shaliyah numéro 2 le numéro 2 va vers la ville de la femme et pareil lui aussi il est tombé malade il a un cas de force majeure il ne peut pas continuer est-ce que lui quand il nomme un troisième comme l'agma l'a de trancher que c'est évident puisqu'on a parlé de Shaliyah le dernier Shaliyah ça veut dire qu'on peut en nommer plusieurs est-ce que le deuxième qui lui n'a plus en témoigné puisqu'il n'a pas assisté à l'écriture et à la signature est-ce que lui a besoin d'abeddin ou pas est-ce que l'abeddin était nécessaire que parce qu'il fallait accepter un témoignage sur l'écriture et la signature c'est la question que pose Amémi Amourlé lui a répondu L'agma dit mais c'est clair c'est marqué réellement dans l'agma c'est marqué que le dernier Shaliyah eh bien doit dire Shaliyah Béddin je suis Shaliyah Béddin or pour dire qu'il est Shaliyah Béddin il faut qu'il ait été nommé au Béddin donc indépendamment du fait qu'il n'ait pas besoin le Shaliyah numéro 2 de témoigner il a besoin de nommer son Shaliyah numéro 3 en présence d'un Béddin pour que le Shaliyah numéro 3 lorsqu'il arrive devant la femme puisse dire je suis Shaliyah Béddin on ne peut pas dire qu'il est Shaliyah Béddin s'il est envoyé par un particulier donc finalement on a répondu à nos deux questions effectivement pour l'instant l'agma pense qu'un Shaliyah peut nommer un autre Shaliyah le numéro 1 peut nommer un numéro 2 et un numéro 2 peut nommer un numéro 3 et simplement à chaque fois ça se fera Béddin le premier et même les autres pour que le Shaliyah puisse à chaque fois le dernier dire je suis Shaliyah Béddin toute cette discussion est enseignée un peu différemment on a dit ça à Avimi le fils de Rébi Béddin mais Amine mais Rébi Béddin de où est-ce que le Shaliyah numéro 2 nomme un numéro 3 est-ce qu'il doit faire dans le Béddin ou pas et là lui il aurait répondu l'inverse il aurait dit et posez-vous d'abord la question est-ce qu'un Shaliyah numéro 2 peut nommer numéro 3 avant de vous poser la question comment on le fait ils ont répondu c'est eux qui ont dit c'est évident c'est dans une Mishnah ce qu'on a dit alors au nom de Rabbi de Avimi c'est eux qui l'auront dit on a dit que le dernier n'a pas besoin de dire donc on voit bien qu'il y a un dernier et pas que un deuxième ou un troisième et que un deuxième de là on voit que le deuxième peut nommer un troisième donc on répète notre question notre question n'est pas si on peut nommer un autre Shaliyah la question c'est est-ce qu'on a besoin du Béddin ou pas c'est à ce moment-là qu'il aurait répondu lui et non pas eux comme c'était dans la version précédente réponse de Avimi tu vois bien que dans la Mishnah le dernier doit témoigner qu'il est Shaliyah Béddin alors pour être Shaliyah Béddin il faut être nommé au Béddin maintenant Rabah au sujet justement de ces Shlichout nous dit un Shaliyah en Eretz Israël il peut faire autant de Shlichin maintenant à ce sujet Amar Ravashi Ravashi nous dit si on en a Eretz Israël et qu'on a fait plusieurs Shlichin le 1 nommé un 2 le 2 le 3 le 3 le 4 ainsi de suite et qu'avant que le dernier ait terminé la Shlichout le premier décède nous dit Isra Ravashi toute la Shlichout tous les autres envoyés sont finalement toutes les missionnées toutes les missions sont annulées pourquoi ? parce que le numéro 4 dépend du 3 le 3 du 2 du 2 du 1 le 1 est Niftar tout est annulé et là son fils Mar Baravashi dit que Ravashi Hachan Lidavi Amar Mar Baravashi Hade Abade Katnoutahhi l'alakha Kadir mon père Ravashi c'était une alakha de jeunesse et finalement on ne peut pas compter là-dessus pourquoi ? Il omet baal midimashasha'idbehu kulumikoachman ka'atou le korade baal ka'atou il t'ele baal il t'neu l'ikoulhu il t'ele baal il t'neu l'ikoulunusilagmara on dit attend on ne peut pas dire que tout dépend du Shlichout pourquoi ? parce que si le mari meurt il omet a baal midimashasha'idbehu est-ce qu'il reste quelque chose pour les Shlichin ? est-ce que les Shlichin ont une existence sans l'existence du mari ? pas du tout pourquoi ? kulumikoachman ka'atou de qui puissent-ils leur force ? les kuardé baal ka'atou ils viennent de la force du mari c'est la mission du mari il t'ele baal il t'ele baal il t'neu l'ikoulhu si le mari est là ils sont encore là il t'ele baal si le mari n'est plus là il n'y a plus de Shlichar il y a des personnes il n'y a plus de Shlichar donc puisque c'est finalement le mari qui est essentiel à cette Shlichout ça ne peut pas être un des Shlichim ni le premier ni un autre mais en tout cas pas le premier non plus qui peut finalement tout faire tomber à l'eau s'il décède donc c'est une une discussion ici enfin une machloquette c'est l'histoire d'un homme qui a envoyé un guette à sa femme le Shlichar a dit c'est que je ne connais pas ta femme je ne saurais pas la reconnaître c'est lui qui donnerait le guette donc finalement la mission c'est d'emmener le guette non pas la femme c'est directement le mari qui a missionné la personne non pas pour donner à la femme mais pour donner à Abba Bar Minyomi il est parti là-bas il n'a pas trouvé Abba Bar Minyomi il n'était pas sur place il a trouvé trois Khamim qui était assis devant Amroulé et les trois Khamim ont répondu donne-nous finalement se guette et dis-nous tes paroles c'est-à-dire à ce moment-là à ce moment-là quand Abba Bar Minyomi il va venir on lui donnera le guette mais les îles il va lui donner à ce moment-là Rassafra a répondu il dit mais attendez ce que vous dites ça ne fonctionne pas le fait que le Chaliar puisse nommer quelqu'un d'autre c'est lorsque le Chaliar a eu une mission et qu'il prend cette mission-là et qu'il la met dans les mains de quelqu'un d'autre quelqu'un qui est missionné pour divorcer il peut nommer quelqu'un d'autre pour divorcer mais Rassafra a relevé que ici la personne n'a pas été missionnée pour divorcer elle a été missionnée pour donner à Rabi Abbaou donc comme il a été nommé pour donner à Rabi Abbaou ce n'est pas finalement un Chaliar de Gérouchi donc cette histoire de faire un Chaliar qui fait un autre Chaliar ce n'est pas évident ils ont eu honte finalement devant Rassafra d'avoir fait une erreur Rava Rava nous dit qu'a pris Rassafra l'étlata Rabbanan Smoukhe Rava dit effectivement ils se sont trompés et Rassafra a fait honte et a vaincu dans la Laha les trois Rabbanan qui étaient Smoukhe qui avaient la Simikha alors que lui n'est pas encore la Simikha l'acceptation de Rava de l'époque Rava il n'est pas d'accord il dit pourquoi aurait-il eu honte est-ce que le mari avait dit je veux que ce soit à Baba Minyomi qui divorce et pas toi au contraire il lui a dit au départ je veux que tu divorces l'autre il a dit mais je ne connais pas ah tu ne connais pas alors va le donner à Baba Minyomi qui lui connaît ma femme mais si finalement il y a une possibilité que ce soit lui qui continue d'être Chaliar sur la Giroshin on ne peut pas dire que le mari a réellement émis la condition que ce ne soit pas lui la personne qui donne le guet simplement il n'a pas eu le choix que de lui dire de donner à Baba Minyomi donc comme il n'est pas contre le fait que ce soit lui qui soit la personne qui divorce c'est comme s'il était nommé pour divorcer donc il peut nommer autant Chaliar qu'il veut il n'est pas qu'il n'y a pas eu le choix il n'y a pas eu le choix qui dit que la discussion n'était pas un jour il a eu un jour il a eu un cas de force majeure il n'a pas pu donner le guet Lorsque la Mishnah a dit que quelqu'un de malade peut nommer un chaliach, c'est parce qu'un malade, c'est un cas de force majeure. Finalement, ce n'est pas forcément la maladie, c'est la force majeure. Ici, c'est un cas de force majeure, donc tu es considéré comme étant le malade de la Mishnah qui peut nommer quelqu'un d'autre. Donc tu me nommes et je le ferai moi. Lui aussi, il est à nous. Dis-moi tes paroles devant moi. Donc, à tête, est-ce que tu as vu l'écriture et la signature, ce que tu viens de l'étranger ? Et après, après, les 30 jours, nous prendrons nous-mêmes le statut de chaliach et on lui donnera le guet. On dit, on dit, on dit, mais attend, pendant les 30 jours, il n'est pas encore nommé, puisqu'il lui a dit, je ne veux pas que tu la divorces avant 30 jours. Pendant les 30 jours, il n'est pas encore quelqu'un qui peut divorcer. Alors, s'il n'est pas nommé pour divorcer, il ne peut pas nommer ni un, ni deux chaliachis. Donc, moi, il répond, à ma l'étoile, qui va être délibérée de la Tignyomin, ma t'se mégares, qui est là, chez nous, il est à l'étranger. Il dit, non, puisque à la fin des 30 jours, il pourra divorcer, c'est comme si dès le départ, il avait la capacité de divorcer, une capacité qui est théorique, qui ne peut pas être mise en pratique tout de suite, C'est une capacité théorique, qui lui permet, finalement, de nommer un ou plusieurs chaliachis. C'est la raison pour laquelle Rava pense qu'on peut, effectivement, se baser sur cela, pour permettre à la personne de nommer quelqu'un. Et effectivement, comme à préciser Rava, ça ne sera qu'au bout de 30 jours que la chikourte prendra effet, il permettra à Rava de remplacer la personne qui était en cas de force majeure. Rava de remplacer la personne qui était en cas de force majeure, qui était en cas de force majeure.